Hi guys ! On se retrouve pour le dernier épisode de cette saison 1 de The Once We Live. J'espère que ce sera un épisode explosif, avec beaucoup d'émotions. Franchement, je pense que je ne serai pas déçue, mais j'ai peur que l'attente avec la suite soit très très longue. Ça va être dur, ça va être dur de me passer Drake et Michonne, donc je suis déjà triste que ce soit ce dernier épisode. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Oh bah ils ont passé une dernière petite nuit ensemble. Ah oui, il y a carrément toutes leurs armes par terre. Ah bah elle est là, c'est la lame secrète. Et maintenant, ils sont fiancés. Oh là là, encore séparés. Mais là, c'est plus comme avant, ça va plus rigoler. Torn, elle va trouver ça bizarre. Ah, c'est sûr qu'elle va trouver qu'il y a un truc louche. Ouais, elle se dit qu'il aurait quand même pu partir et tout, qu'au final, il est revenu. Comment elle trahit sa mémoire ? Elle ne le respecte pas. Elle se dit pas que c'est bizarre ce retournement de situation ? Je pensais qu'elle était un peu plus maligne, mais je pense que ça va pas tarder. Ça se voit qu'il ment. Ah ouais, c'est un ninja, Michonne. Par contre, Drake, il a une confiance en mode, il va rien de bien arriver. Moi, j'aurais trop peur qu'elle se fasse attraper, quoi. Il n'y a plus de chat en fil de fer, là ? Ah bah, il fait la base besogne. Je pensais pas que lui, il irait nettoyer les rôdeurs comme ça. Mais tu étais ici, après tout, et je suis hommelé par ça. Il lui aussi se dit qu'il aurait pu s'échapper, mais qu'il est revenu. On s'est peut-être quelque part de bien réfléchi. Ah si, il y a un chat en fil de fer. Ah bah voilà. Et moi, je le trouve trop stylé, elle aurait dû vraiment faire un commerce. Ex-wife. Pourquoi elle est ça là, s'il y a quelqu'un qui fait un puzzle ? Il brûle, brûle, brûle tout ça. Brûle. Oh bah c'est un ninja, c'est un ninja de mission, c'est un ninja. Il va l'adouber, un truc comme ça. J'ai envie de regarder la série, c'est horrible. Il a fait de cette dinguerie. Alors, projet secret. Je pense qu'elle a compris que c'est encore pire que ce qu'elle croyait. C'est ce qu'ils font toujours en fait. Ah ouais, c'est un petit peu beaucoup pire. D'accord, très optimiste. Ah bah c'est le briefing. Il y a des trucs, je ne m'en souvenais même pas. C'est un peu dur à avaler pour eux, quand même. 10% seulement. Je pense qu'ils s'en doutaient, non ? Comme si les gens pouvaient avaler ça, comme par hasard, les autres villes sont détruites les unes après les autres, mais c'est normal. Et en quoi c'est bien pour les gens ? J'ai pas trop compris en fait. Oh là là, de revoir tout le monde. C'est quand même super risqué. C'est hyper stressant. Imaginez, elle est en train de penser à tous ces gamins qui vont vivre ça. Ah non mais là, elle va encore en plus avoir envie de tout détruire là. Carrément, il y a les voeux à sa succession. Et pourtant vous êtes revenus. Si seulement ils savaient. Mon fils. Carrément ? Je me suis posé la question si ils allaient pas proposer ça à un moment donné. En fait, ils ont surtout un plan pour prendre le pouvoir quoi. C'est d'abord on bute Portland et puis après on voit comment on fait. Tu prends l'épée et tu le butes. Oh là là. Negan me manque. Ah ouais, carrément le combat. Épée contre l'âme secrète. Let's go. Oh, c'est l'éric qu'on aime. Oh, c'est l'éric qu'on aime, c'est l'éric qu'on aime, c'est l'éric qu'on aime. Mais par contre, comment tu t'en sors de ça par rapport aux autres soldats et tout ? J'ai trop de questions là. Est-ce qu'elle va comprendre ou pas ? Il va le mettre dedans ? Oh my gosh. Il peut se réveiller n'importe quand. Je suis enfermée avec un autre mec qui doit être ultra chaud, qui trouve que je suis bizarre. Oh. Je crois que c'est la tente d'ascenseur la plus longue de l'histoire. Quoi que tu veux y faire, mission, il faut le faire. Mais arrête de regarder tes suspects de ouf. C'est de l'huile de vidange. Ah bah du coup, il part où le cadavre de l'hôte ? Ça va partir en grosse dinguerie. Et ça se trouve, c'est Tante qui va devenir le chef du CRM. Mais ça fait quoi à travers le truc ? Ah oui, c'est vrai qu'en plus, c'est sa main bizarre là. Sa prothèse. Ils vont sauver le monde, oui. Allez le duo. Tu veux pas le savoir. Comment te dire ? Non mais on n'avait pas déjà assez de jadis. C'est juste une redite en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Non, moi je veux juste qu'il rentre à Alexandria, c'est tout ce que je veux moi. Fini les grandes villes. Back to basic. Voilà. Ah bah en plus il a laissé son truc ? Les problèmes, les problèmes, les problèmes. Faut tout faire exploser ici quoi. Ils peuvent rentrer sans autorisation, sans rien, avec tous les trucs explosifs. Et en plus ils enlèvent leur casque. Ah là là, qu'elles fassent pas tout capoter. Ah j'avoue que je sais pas trop comment ça va finir là. Parce que si elle prévient tout le monde, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Est-ce que ça va être encore du 2 contre 1 ? Y'a personne qui surveille devant. Ça me tue ça. Un endroit aussi sensible, aussi dangereux. Ah, après le katana. Et d'ailleurs il est où son katana ? Faut voir qu'elle le récupère hein, parce que ça va pas le faire. Excellent. Elle comprend, euh, comprenez, difficile d'être un. Ah ouais, mais c'est trop malin. Il va carrément dégoupiller la grenade, qui va faire exploser toutes les autres. Mais ils ont intérêt de partir très, très loin. Le timing. Pourquoi il a pas pris sa main ? Oh mais là, il faut qu'il court vraiment très, 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 très loin. What ? Ok. La violence du truc ? Ah ouais, non mais là. Ouais, elle connaît bien le truc. Mais elle a survécu ! Comment ça se fait là, un masque à gazelle ? Ah, les gourous, tisez comme ça, là. Allez, Michonne, elle a fait quelque chose, là, par pitié. Voilà, c'est ça qu'on veut, le duel qu'on voulait. Oh mais Rick, il y a deux meufs qui se battent pour lui. Oh là 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 là. Oh non, par contre, pas des phrases toutes faites comme ça, là, non. On n'est pas dans un Disney, là. Il a dû passer en dessous les roders. Ah non, ok, il s'est protégé avec elle. Non mais je veux bien qu'il survive à tout, mais quand même. Le masque, prends l'autre masque, vite ! Donc il la laisse comme ça, une dernière phrase, vite fait, puis salut. Bon allez, Rick, là, sors de là, j'en ai marre, là, ça me stresse trop, là. Non. Oh là 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 là. Je me dis, non, il ne peut pas mourir. Mais en même temps, je me dis, oh, c'est-on jamais. Ah, on voit le petit filtre jaune en bas de l'écran. Du coup, ça se finit comme ça. Moi, je me suis dit qu'il y avait une saison 2, moi. En quelques épisodes comme ça, ils ont réussi à détruire le CRM. Enfin, what the fuck ? Oh, non mais vraiment, ils reviennent à Alexandria et tout, non. Ah, Judith, elle a grandi encore. Non, vraiment, genre, c'est vraiment fini. Je n'aurais pas pensé vraiment que ça se finirait. Je pensais vraiment qu'il y aurait d'autres saisons. Genre, vraiment, ça finit comme ça, c'est incroyable. J'avoue que je suis assez choquée parce que moi, j'avoue que je ne suis plus trop les actus et tout. The Walking Dead, j'essaye de ne pas me faire spoiler, de ne pas trop regarder à niveau info et tout. Et du coup, moi, j'étais restée sur deux saisons de The One To Live. Et en fait, surprise de voir que ça se clôture comme ça à la fin de la saison. Et du coup, je suis en mode, j'aurais dû plus en profiter. Je suis un peu frustrée, un peu frustrée et triste. Et de me dire, j'aurais voulu plus profiter de ces derniers épisodes. En mode, c'est vraiment le dernier épisode, on ne les reverra peut-être pas. Après, bon, apparemment, on pourrait les revoir et tout. D'autres spin-offs ou peut-être une réunion un jour ou quoi. En tout cas, l'histoire se clôture comme ça à la fin de la saison. Je suis encore choquée et toute bouleversée parce que je me dis, en fait, c'est trop dur parce que j'ai tellement eu de mal avec le départ des acteurs dans The Walking Dead. Et là, j'ai l'impression de revivre encore cette deuxième fois. C'est horrible. Et j'ai encore envie de revoir la série encore et encore. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, cette série, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis triste parce que là, c'est la fin de la saison. Je suis triste parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une suite et tout, mais je ne sais pas. Cette série, j'ai l'impression, l'univers de The Walking Dead, je n'arrive jamais à m'en décrocher, même s'il y a des séries moins bien et tout ça. Et en fait, les personnages, je crois qu'ils nous ont accompagnés pendant tellement trop de temps qu'en fait, c'est trop dur de se détacher d'eux. C'est trop, trop dur. Franchement, je ne pensais pas que j'allais être comme ça. Je me suis dit, vu comment ça avance et tout, je ne voyais pas comment ça allait se clôturer en un épisode. Je pensais vraiment qu'on amorçait la fin du CRM avec le dernier épisode et qu'il y allait y avoir une saison 2 derrière qui allait vraiment, vraiment une guerre dans le CRM ou je ne sais pas quoi. Et là, de voir que tout se clôture, je suis à la fois déçue et à la fois triste et en même temps, c'est une belle fin. Mais bien sûr qu'on va en reparler dans la review, mais je suis triste. Je suis trop triste. Vraiment, là, j'ai vraiment les boules. J'ai vraiment les boules parce que ça fait deux fois. Il a fallu laisser partir Rick, il a fallu laisser partir Michonne. Les saisons sans qu'il soit là, c'était très long. Les années même, les saisons de séries, mais les années IRL étaient très longues. À scruter à chaque fois quand est-ce que cette série-là allait sortir. Au début, c'était les films, après c'était la série. Et moi, je pensais du coup que c'était deux saisons. Et non, en fait, non, ça se clôture. Ça se clôture, là. Je suis tellement triste de ne pas avoir plus profité de l'épisode. Et les derniers moments, Rick et Biffon. Mais c'est une belle fin. Et j'ai toujours espoir qu'on les reverra avec Darryl, avec Maggie, etc. Voir Rick Negan. J'attends que ça, vraiment. Mais là, j'ai l'impression de deuxième fin de série. Enfin, je ne sais pas. Encore une fois, les personnages, on ne va pas les revoir avant longtemps. Ou peut-être plus. Encore une fin de série, entre guillemets. Mais je... Comme le même, là. Ouais. Bah ouais, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je me suis... Enfin, ouais. Plus ça avance dans l'épisode, et plus je me suis dit, waouh. J'ai l'impression que ça va être compliqué de refaire une saison. Je me suis dit, plus l'épisode avance, et plus on va vers la conclusion. C'est très bizarre, parce que j'ai l'impression que ça va se finir. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir... Enfin, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir rajouter pour qu'il y ait une saison 2 ? Et là, ouais, je me dis, ah ouais. Non, en fait, il n'y en a pas. Et du coup, directement après l'épisode, je suis allée voir sur Internet. Effectivement, il n'y avait pas de saison 2 prévue, forcément. Finalement, je me dis, est-ce que ça n'aurait pas été mieux, les films ? Il se serait passé encore des années. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Je voulais à un moment donné que ça arrive, mais maintenant que c'est arrivé et que c'est fini, je suis trop dégoûtée. Je suis trop, trop, trop dégoûtée. Ah, bon. Ouh là là, je vais... Bon, en tout cas, je vais me revoir les épisodes, encore une fois, pour pouvoir préparer la review, faire ça dans les meilleures conditions, pouvoir vraiment... Surtout qu'en fait, comme je dis souvent, c'est que quand on fait des vidéos réactions, surtout aussi, moi, je comprends l'anglais, mais je ne suis pas bilingue, bilingue, donc forcément, je lis un petit peu, etc., donc je passe quand même à côté des trucs. Et du coup, le fait de revoir une deuxième fois, dans des conditions où je ne suis pas en train de parler en même temps, etc., de réagir et tout ça, parce que regarder ça dans des conditions plus normales, ça permet de comprendre plus de choses, surtout que, bon, c'était... Surtout au début de la série, il y avait beaucoup d'informations à comprendre, et le fait d'avoir... J'ai déjà revu les premiers épisodes, déjà, et j'ai compris beaucoup plus de choses. Mais je me méloigne du sujet, le sujet étant, c'est la fin des réactions sur The One's The Live. En tout cas, voilà, on a fait le tour. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur les différents épisodes. Et de toute façon, on a la review derrière, et puis, après, on a encore d'autres spin-offs, mais... Et c'est dur, hein. Franchement, les spin-offs qui vont arriver derrière de The Walking Dead, ça va être... Ça n'aura pas la même saveur. Franchement, ça va être dur. On va en parler en review, mais... J'ai trop de choses à dire. J'ai vraiment trop, trop de choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode, et on y discutera plus longuement dans la review. Je suis désolée, je suis complètement décontenancée, toute triste. J'étais tellement là ! Mais voilà, on va s'arrêter là, en tout cas. Je vais reprendre mes esprits, et en tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et en tout cas, notamment la review sur la saison. Eh bien, je vous fais des bisous, et à plus tard !